Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques temps, j'ai troqué mon iPhone qui me servait à tourner les vidéos pour une caméra. Alors pour info, c'est une Panasonic G81 et ça me permet de donner une ambiance un petit peu différente aux vidéos. Et puis en même temps j'ai dû changer de microphone puisque vous le savez peut-être, mais la norme jack pour les iPhones c'est du TRRS et sur les Panasonic c'est du TRS, c'est pas la même chose et donc j'ai dû me racheter un microphone. Alors comme le micro intégré n'est pas vraiment bon, j'ai dû acheter un micro canon de marque Rode que je mettais sur la caméra mais là encore c'était pas terrible parce que c'était un petit peu trop loin donc j'ai dû le rapprocher, racheter un trépied puis un câble compatible puisque tous les câbles ne fonctionnent pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la norme TRS et TRRS. Et là j'avais un résultat mais c'était pas encore ça, il fallait que j'améliore un petit peu les basses avec le logiciel de montage mais globalement là on s'en sortait, le seul inconvénient c'est que je pouvais pas bouger beaucoup et j'avais donc le micro qui était juste au-dessus de ma tête. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'au même moment il y a une société chinoise qui m'a contacté pour tester un micro cravate donc c'est ce que j'ai fait, ça s'appelle Kimafun et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors malheureusement en audio il n'y a pas de miracle, là on est quand même sur un ensemble d'accessoires à moins de 50€ sachant que mon micro RODE tout simple coûte 100€ forcément il ne faut pas vous attendre à une qualité identique néanmoins pour 50€ on a quand même un ensemble plutôt correct notamment c'est pas mal pour débuter sur Youtube. Allez c'est parti, on va voir ce que contient cette fameuse boîte alors pour information ici je suis sur un micro RODE et on testera évidemment tout à l'heure l'un des deux micros de Kimafun mais il y en a deux, c'est la même qualité. Alors justement le premier micro, donc voilà à quoi il ressemble c'est un micro cravate filaire de 1m. Alors évidemment on est sur du mini jack ici on va avoir un adaptateur alors toujours mini jack vers une sortie casque et une entrée micro donc ça c'est ce que vous allez utiliser sur un iPhone alors avec les autres accessoires on va le voir ou alors directement sur votre Mac. Au niveau compatibilité on est sur du TRRS donc compatible avec l'iPhone et si vous avez une caméra pas de problème puisque l'adaptateur qu'on verra tout à l'heure le wireless lui est TRS donc ça sera celui-ci qu'il faudra utiliser donc ici on est sur un micro d'un mètre filaire mini jack également et puis la particularité c'est qu'on va pouvoir le mettre autour du cou. Ici on a donc le câble de charge USB vers micro USB qui va charger les batteries intégrées des différents boîtiers wireless ici deux bonnets plus un adaptateur mini jack vers jack donc ça c'est pratique si vous avez une guitare par exemple et puis on termine par les deux boîtiers sans fil donc ici c'est le récepteur que vous allez brancher par exemple sur une caméra ou sur votre iPhone pour l'allumer donc il y a un switch on off et lorsqu'il va être allumé mais qui ne sera pas encore appairé une LED bleue va clignoter et dès que ce récepteur sera appairé avec l'émetteur alors la LED deviendra bleue fixe. Vous l'avez remarqué c'est du TRS donc compatible avec la caméra dont je vous parlais on fera un test tout à l'heure de son et de distance et puis donc ici voilà le fameux émetteur donc tout simplement on va retrouver le switch on off donc pareil ça va être bleu fixe quand ça va être appairé et puis on va pouvoir régler le volume pour voir un petit peu le gain qu'on va lui donner et puis pour terminer un simple eclipse tout simplement qu'on va associer à l'émetteur et qu'on va pouvoir positionner sur le pantalon donc ça c'est plutôt bien pensé et puis voilà donc nos deux appareils sont bien associés la LED bleue est fixe il n'y a eu aucun problème. Allez c'est parti on va passer à l'installation en branchement alors c'est pas très compliqué et donc ici vous voyez j'utilise le micro de Kymaphone directement relié à mon Mac comme ça vous avez une idée de ce que donne le son de ce micro. Deux possibilités pour enregistrer du son depuis un iPhone alors évidemment il faudra l'adaptateur lightning vers jack si votre téléphone n'a pas de sortie jack et ici j'ai branché sur cet adaptateur tout simplement un autre adaptateur qui permet de brancher et un micro et un casque. Donc c'est parti je lance l'enregistrement le câble noir c'est pour le micro voilà donc ça répond bien et puis le câble bleu c'est pour le casque c'est pour avoir un retour branchez bien cet appareil sinon vous n'allez pas avoir un bon son si vous le branchez directement sur le câble jack les deux canaux ne sont pas utilisés. Donc ça c'était pour la partie iPhone avec le micro avec fil donc c'est du compatible TRRS donc ça marche directement sur l'iPhone et puis on va tester justement donc avec l'adaptateur donc le TRS mais il y a un convertisseur et donc là on va être sans fil donc je branche mon émetteur voilà juste ici j'ai branché le récepteur directement donc là je suis en sans fil et il n'y a plus qu'à tester. Voilà donc je lance l'enregistrement du dictaphone donc ça répond bien ça marche bien et c'est vrai que globalement je n'ai pas eu de problème particulier après c'est juste la qualité du son qui n'est pas à la hauteur du rod mais sachez que le rod coûte 100 euros et ici j'ai un ensemble d'accessoires pour 50 euros donc forcément je vous disais il n'y a pas de miracle. Autre test donc là le son est un petit peu plus lointain puisque je suis en micro cravate sachez que j'utilise l'iMac et du sans fil donc voilà la qualité du son. Et là autre test donc là je suis sur un rod toujours sur l'iMac et toujours en sans fil il y a quand même une différence. Donc globalement j'ai l'impression que la partie sans fil fonctionne plutôt bien ce sont les deux micros qui ne sont pas d'une grande qualité j'ai l'impression alors rien ne vous empêche après de les changer mais évidemment ce sont des frais supplémentaires. Concernant l'iMac il n'y a pas grand chose à faire on branche donc l'adaptateur directement sur l'entrée jack du Mac et puis donc vous allez avoir la partie casque et la partie fil alors ici le boîtier sans fil mais tout fonctionne très simplement et il n'y a rien à installer. Allez c'est parti petit test à l'extérieur donc en intérieur on est à 10-15 mètres un petit peu plus pour l'extérieur. Donc voilà donc là je suis à peu près une vingtaine de mètres et donc pas de vent particulier donc le son devrait être plutôt correct Voilà donc pour cette présentation le point positif évidemment c'est le rapport qualité-prix il y a pas mal d'accessoires pour 50 euros et d'ailleurs je vous mets le lien dans la description le point négatif évidemment c'est la qualité des deux microphones évidemment à ce prix là il ne fallait pas s'attendre à autre chose Merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt